Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre-Las, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite, une immensité à portée de cœur et de main. L'infini richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Cet épisode est la suite de notre conversation avec Dalibor Kamilovanovitch à propos de la domination adulte. Dans l'épisode précédent, le 43 du podcast Entre-Las, nous avons défini et exploré la domination adulte, cette culture du rapport de force, qui est aussi cette eau dans laquelle nous baignons tous, qui fait que la domination est tellement difficile à voir. La domination, cette volonté de soumettre l'autre n'est pas naturelle pourtant. Elle est toujours construite, elle est culturellement construite, elle est la conséquence d'un conditionnement. Domination comme impuissance sont acquises par le conditionnement. Si nous laissions les enfants développer pleinement leur individualité, nos relations avec eux, entre nous et avec le monde seraient tout différentes. Dans cet épisode, Dalibor Kamilovanovitch analyse la construction de la domination adulte et ses impacts sur les enfants, les adultes qu'ils deviennent, les adultes que nous sommes devenus, les rapports entre humains et avec le monde vivant autour de nous. Nous parlons ensemble de ce que signifie agir pour le bien de l'autre. Vous verrez, cette position mérite vraiment d'être questionnée. Dans cet épisode, nous nous donnons des pistes pour faire évoluer nos rapports de force en relation de coopération, entre nous tous humains et avec nos enfants. Imaginez un monde dans lequel les enfants grandiraient sans violence, en préservant leur sensibilité, sans trauma. Vous n'auriez besoin d'aucune éducation à l'empathie car elle serait restée vivante. Vous n'auriez besoin d'aucune éducation à la conscience car elle va avec la sensibilité. Imaginez que vous ayez pu grandir sans cette violence-là, sans cette domination-là. Imaginez l'enfant joyeux que vous auriez pu être et le monde qui, avec vous, avec nous tous, aurait pu émerger. Un monde sans domination est assurément un monde où chacun est respecté et préservé dans sa dignité et ses droits fondamentaux. C'est un monde naturellement écologique. Imaginez. Nous pouvons le faire advenir pas à pas, petit à petit. Dali Burka nous donne des propositions pour cela. Chères auditrices, chers auditeurs, le podcast Entre-là et cet épisode sont pour toi. Bonne écoute Entre-là. Ah non, on ne force pas. On ne force ni un enfant ni un adulte. On ne force personne. Ni une femme, ni un salarié, ni un employé, ni un citoyen, ni un patient, ni un malade, ni une personne handicapée ou des personnes des colonies autrefois. Non, on ne force personne. Je te remercie pour cette explication parce que je pense que ça permet vraiment à chacun de comprendre les impacts qu'a cette domination. Déjà, d'arriver à la voir parce que le problème, c'est qu'elle est tellement, tellement éducative, entre guillemets, qu'en fait, on ne la voit pas. La première fois qu'on entend domination adulte, on se dit tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire l'adulte dominant ? Ça demande une réflexion, un cheminement, tu vois, avant d'arriver juste à la voir parce qu'on y est tellement habitué, parce qu'on l'a à peu près tous subi. Et tu vois, tu parlais des enfants, quand on oublie à goûter quelque chose. Moi, je me souviens, mes enfants, la première fois qu'ils ont été à la cantine, ils m'ont dit, mais la dame de la cantine, elle m'a forcée à manger. Ils sont revenus, mais outrés, juste parce qu'eux, ils n'avaient jamais été forcés à la maison. Mais tous ceux qui avaient été forcés, ils n'ont pas été outrés, c'était juste la vie normale pour eux. Donc, la domination adulte, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas au départ et qui demande un cheminement avant d'être vue. Donc là, ça nous a permis de voir, ça nous a permis de comprendre les incidences que ça a sur la sensibilité, sur l'empathie, sur les relations humaines, parce qu'évidemment, si on n'avait pas été meurtri, traumatisé dans notre sensibilité, on serait aussi sensible pour les autres et pour les autres humains, non humains, et on aurait des relations complètement différentes aux vivants. Alors, imaginons un monde où on arrive à déconstruire cette domination, qui est sans doute la mère ou la sœur, ou en tout cas en lien, comme tu disais, avec toutes les autres formes de domination, que ce soit avec les humains et sans doute avec les non humains aussi, avec les animaux. Qu'est-ce que ça serait ce monde, en fait ? On imagine qu'il serait évidemment plus écologique, et là, ça fait le lien avec les populismes, mais comment tu imagines ce monde et qu'est-ce que tu as envie de dire dessus ? Pour essayer de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire une chose. Je voudrais dire que la domination, c'est jamais un rapport naturel. Or, c'est ce que les personnes qui défendent leur légitimité à dominer d'autres personnes prétendent qu'il y a des conditions matérielles, biologiques, qui justifient que l'on soit dominant. Moi, je dis que la domination n'est jamais quelque chose de naturel. Elle va se fonder, effectivement, elle va tirer profit d'une situation matérielle concrète, mais si cette situation matérielle concrète ne se présente pas, cette domination pourrait ne pas s'exercer. Exemple. Tout à l'heure, je disais que ceux qui dominent, ce sont les plus forts sur les plus faibles. Or, le plus fort n'est jamais fort dans l'absolu. Quelqu'un de très très fort physiquement, il a beau être aussi fort qu'il veut, s'il est tout seul, il ne sera pas plus fort qu'un groupe. La vulnérabilité, le plus faible, c'est la même chose. Le plus faible, il est faible que d'un certain point de vue. Et ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est toujours quelque chose de construit. C'est construit à partir de conditions matérielles et physiques précises. Une femme qui vient de mettre au monde un enfant, une jeune mère donc, est vulnérable si elle est toute seule chez elle, avec aucun soutien de la famille ou de la communauté pour l'aider à prendre son poste de maman. Une maman qui vient de mettre un enfant au monde et qui est entourée de sa famille, qui lui apporte tous les soins dont elle a besoin, elle et son bébé, elle n'est pas du tout dans la vulnérabilité, elle est dans la puissance. Et on a eu cette drôle d'idée quand même de considérer que finalement à atomiser tous les individus, toutes les personnes, les individualiser et à déterminer s'ils sont forts ou faibles dans l'absolu, dans leur individualité et dans un rapport en one-to-one, de personne à personne. Mais les sociétés humaines, elles ne fonctionnent pas comme ça. Ce n'est pas uniquement des rapports d'individus à un individu. Alors effectivement, un adulte face à un enfant, donc un adulte en pleine possession de ses capacités physiques et un enfant de 8 ans, on va dire, 5 ans, si l'adulte se jette sur cet enfant, il y a de fortes chances qu'il le soumette totalement. Mais ça, c'est une situation en one-to-one. Mais dans la société, ça ne se passe pas comme ça. Dans une société, on va dire, où les individus se soutiennent les uns les autres, si un adulte plus fort physiquement se jette sur un enfant, il y aura d'autres adultes autour qui vont empêcher cet adulte-là de se jeter sur un enfant. Et même cet enfant qui n'aura pas été totalement conditionné à se soumettre pourrait même se défendre d'une manière surprenante. Il pourrait peut-être attraper un objet à côté et ne pas hésiter à se défendre. Mais l'incapacité à se défendre, qui est quand même typique des enfants ou des femmes, pourquoi tant de femmes sont victimes d'agressions ? Parce qu'en fait, elles ont intériorisé dans leur corps qu'elles étaient des victimes et qu'elles ne pouvaient pas se défendre. Et je salue la prolifération des cours d'autodéfense à destination des femmes de nos jours. Et en fait, il y a aussi des cours d'autodéfense pour les enfants. Donc, voilà, je pars de là. Donc, une société qui ne serait pas violente, qu'est-ce que ça donnerait si on finissait avec les générations adultes ? Ça donnerait ça. Ça donnerait que tous les adultes seraient des défenseurs de ceux et celles qui, dans une situation donnée, sont en position de faiblesse. Et ceux qui savent qu'ils sont en position de faiblesse dans une certaine situation développeraient des compétences qui leur permettraient de se défendre face à quelqu'un d'autre qui les dominerait dans cette situation. Comme par exemple connaître un numéro de téléphone pour obtenir de l'aide. Tu vois, cette ligne de secours, machin, toute chose de ce genre-là. Après, plus généralement, il s'agirait de, plutôt que d'écraser la sensibilité de l'enfant, sa personnalité, sa singularité, il s'agirait de laisser se développer pleinement sa personnalité, sans tenter de la diriger sans arrêt dans un sens ou dans un autre. Dès la naissance, eh bien, un enfant qui pleure, c'est pas parce qu'il a faim ou parce qu'il a les couches mouillées ou parce qu'il a son ventre qui gargouille. Non, c'est juste parce qu'il veut être dans les bras de quelqu'un. Alors, incidemment, il a faim. Mais le premier besoin du petit, c'est d'être dans les bras de quelqu'un. C'est absolument pas normal pour un petit d'homme, pour un petit primate homo sapiens, d'être tout seul. Il a besoin d'être porté 24 heures sur 24. Et un enfant qui finit par accepté de ne pas être porté, c'est un enfant qui s'est résigné. L'économie s'efforce, ça sert à rien de pleurer. Il a bien compris que personne ne l'écoute et que personne va venir le chercher. Sous-titrage ST' 501 Et c'est comme ça qu'il va venir. En se disant de toute façon qu'on ne peut attendre rien de personne. C'est terrible. Et ça, ça se construit au berceau. Il y a un tel déni de cette évidence, de l'implication de ce qu'on a subi enfant avec ce qui se passe quand on est adulte. C'est dingue. On imagine que le bébé ne sait rien et ne retient rien de ses expériences. Un bébé qui vient de naître, il est, même avant, même in utero, il est sans arriver en train de faire des expériences. Et de ces sensations, il va construire une expérience, il va faire des déductions. Alors, ce n'est pas des déductions comme nous, on a l'habitude de les imaginer, qui sont verbalisables, qui sont manifestables par le langage. Mais il fait ses propres déductions sensorielles, ou je ne sais pas comment dire. Et il est fait dès le début. Ce n'est pas un espèce de tube digestif comme on a pu le croire. Évidemment qu'il va tirer des conclusions inconscientes, etc., qui vont se traduire d'une certaine manière, du fait d'avoir été laissé pleurer sans arrêt. Ensuite, bien sûr, c'est le laisser évoluer librement dans son corps, alors qu'on est sans arrêt en train de les contraindre parce qu'on ne veut pas trop les surveiller, finalement. On n'a pas le temps, on n'est pas prêt à ça, ou l'environnement n'est pas conçu pour les enfants. Ça, c'est quelque chose que Marie-Laure Antessori avait dit. Dès le début, les enfants évoluent dans une société fabriquée pour les adultes. Tout à l'heure, on parlait du permis de conduire, et je voulais rebondir là-dessus. Mais pourquoi un enfant ne pourrait pas conduire une voiture ? Si une voiture était fabriquée à sa taille, si le code de la route était conçu d'une certaine manière, si les vitesses étaient limitées, pourquoi est-ce qu'un enfant ne pourrait pas conduire une voiture, finalement ? Alors, ce n'est pas une situation idéale pour les enfants que je vais évoquer là, mais je pense par exemple aux enfants des rues, comme on en rencontre beaucoup dans les pays, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Là, je viens de voir un film extraordinaire qui s'appelle Cafarnaum sur un garçon qui a fugué de sa famille et qui s'est retrouvé tout seul dans la rue à subvenir à ses besoins, aux siens et à ceux d'un bébé de 18 mois. Mais en fait, ce sont des situations tout à fait courantes dans beaucoup de grandes villes, de pays du quart monde, comme dit Gustavo Esteban. Et en fait, ces enfants font preuve d'une agentivité, d'une capacité à faire des choses comme les adultes, qui sont assez extraordinaires. Et évidemment, ils vivent aussi des violences dans la rue, donc là n'est pas la question. Mais si on regarde uniquement l'aspect positif, on s'aperçoit qu'en fait, c'est hyper compétent un enfant. Il y a ce livre-là, « Ton enfant est compétent », comment ça s'appelle ? Jasper Joule. Mais oui, un enfant, c'est hyper compétent. Les laisser faire leurs expériences dans un cadre, comment dire… Alors, j'hésite à dire ça, dans un cadre sécurisé, parce que dire « dans un cadre sécurisé », justement, ça va justifier les interventions de plus en plus zélées. Et puis au final, le cadre est complètement rigide. Oui, c'est très engageant de s'occuper d'un enfant. Mais quand on est à plusieurs, à le faire, au sein d'une communauté, au centre du village, où tous les adultes regardent du coin de l'œil, ils ne sont pas derrière sans arrêt. D'ailleurs, leur quotidien n'est pas centré sur l'enfant, c'est l'enfant qui est centré sur les adultes et qui leur fait confiance et qui les suit et qui apprend d'eux. Et donc, dans un tel environnement, les enfants sont de fait en sécurité parce qu'il y a toujours des adultes qui vont… En fait, il n'y a pas un adulte pour cinq enfants. Au contraire, il y a trois adultes pour un enfant. Et puis en plus, si les enfants sont moins infantilisés, moins incompétentisés, ils vont pouvoir se débrouiller beaucoup plus tôt dans beaucoup de choses. Et l'intervention des adultes ne sera plus nécessaire. Donc, ce sera moins coûteux pour un adulte de s'en occuper. Ce que tu veux dire, c'est que si l'adolescence dure si longtemps dans nos pays, c'est aussi parce que les enfants ne peuvent pas développer leurs compétences correctement ? Non, ils ne peuvent pas développer leurs compétences correctement. Et moi, je trouve absolument terrible qu'à un moment où le corps se développe et dans sa puissance, où il a besoin d'exercices physiques pour développer le capital musculaire qu'il va garder toute sa vie, en fait, parce que son capital musculaire, il s'est construit à ce moment-là. Eh bien, c'est précisément à ce moment-là qu'il est enfermé dans les salles de classe. Moi, je trouve ça absolument effrayant. Et il n'y a qu'à voir les pertes des capacités physiques des humains de nos jours. Il y a des tests qui ont été effectués. Le test de la barre, les gamins qui, dans les années 60, tenaient cinq minutes fixées à une barre et qui tiennent moins d'une minute aujourd'hui. Ça en dit long quand même. C'est une chute brutelle des capacités physiques, tant si essentielles à notre santé. Alors, toujours pour répondre à ta question de quel monde. Et puis, je vais encore plaider pour le décloisonnement des catégories. Les jeunes ont besoin de vivre au milieu des adultes et pas qu'entre eux. Les jeunes apprennent en jouant. Ils apprennent en observant et ils apprennent beaucoup entre eux. D'ailleurs, il semblerait que les plus jeunes apprennent notamment bien quand ils regardent les justes plus âgés qu'eux. Et les justes plus âgés qu'eux apprennent des justes plus âgés qu'eux, etc., etc. Oui, ce qui milite contre les classes d'âge à l'école et tout ça. Absolument, absolument. Donc, il est important que les classes d'âge soient mélangées, mais même les adultes. Parce que ceux qui sont au bout de cette chaîne-là, eux, ils apprennent des adultes aussi, plus carrément. Malheureusement, nos sociétés, elles sont rentables. Elles sont construites sur un modèle, comment dire, telluriste. C'est une chaîne de fabrication industrielle. Et quand tu observes la manière dont elle est construite, c'est une chaîne de fabrication industrielle. Et une chaîne de fabrication industrielle, c'est une abstraction. Une abstraction, c'est une violence. Parce que ça ne tient pas compte de la singularité et de la diversité du vivant. Soi-même chosifié et dépersonnifié, on a tendance à chosifier et dépersonnifier tout être vivant finalement, toute chose. Et donc, si ce n'est qu'une chose et que ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une personne, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en disposer comme on veut. Question, est-ce que ce qui empêchait certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs ou certaines sociétés amérindiennes de détruire leur environnement, c'est leur conscience du caractère sacré de tous les organismes vivants qui, d'après eux, possèdent une âme, sont comme des personnes. Ils sont habités. Il y a quelqu'un là-dedans, ce n'est pas vide, ce n'est pas juste une machine. Bon, après, moi, je me pose ici la question de savoir est-ce que c'est parce qu'ils ont cette tendance à personnifier tout qu'ils considèrent que même les objets en apparence non doués de conscience, on leur attribue également une conscience. Je ne sais pas exactement. Mais effectivement, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir la biologie qui est en train de faire sa révolution copernicienne. C'est une science en pleine explosion. Le siècle dernier, c'était la physique. Aujourd'hui, c'est la biologie. C'est extraordinaire, toutes les découvertes qu'on fait en biologie. Elles nous permettent de prendre conscience d'à quel point tous les êtres vivants sont des êtres pour soi, en fait. Et on refuse de leur appliquer le concept de conscience, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À partir du moment où on a un appareil sensoriel qui nous permet d'évaluer son propre état et l'état de notre environnement et comment cet environnement interagit avec nous, l'effet qu'il nous fait ? On est doué d'une sensibilité. Et donc, si on est capable d'interpréter les données qui nous arrivent de l'extérieur ou de soi-même par nos sens, on est capable de les traiter, de réagir en fonction de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que d'une certaine manière, c'est une conscience ? Et il y a eu beaucoup de travaux dernièrement ou de textes poétiques, etc., qui ont été écrits sur les arbres. Je pense que tu les as vus passer sur la conscience entre les arbres et puis on est sans arrêt des guillemets. Mais après tout, personne vraiment en philosophie ou en biologie n'a réussi à définir ce que c'est que la conscience. Ou ils ont essayé, mais moi, je trouve que ce n'est pas très probant. Finalement, pas la conscience humaine, on s'entend. Parce qu'apparemment, nous serions les seuls à être de conscience. Parce qu'être conscient, c'est savoir ce qui nous arrive. Savoir ce qui nous arrive. Eh bien, la sensibilité est conscience, finalement. Et la notion de sensibilité, c'est vraiment mon... Comment dire ? Pas mon dada, mais c'est quelque chose de très, très important pour moi. Parce que je pense qu'effectivement, la domination adulte est la condition première de la destruction de la sensibilité. Comment quelqu'un qui se dirait en t'écoutant là ? Mais oui, en fait, je prends conscience qu'il y a une domination et que moi-même, étant parent, j'ai exercé une forme de domination sans me rendre compte parce que je pensais que c'était pour son bien, tout ce terme qui est tellement fort, tellement chargé. Comment tu m'inviterais à prendre le fil de cette remise en question et ce changement dans sa relation avec les autres ? Est-ce que tu aurais un conseil, une invitation, une suggestion, quelque chose que tu voudrais partager ? Est-ce que je peux juste dire une chose sur le pour ton bien ? Oui, bien sûr. En fait, dans la domination adulte, le dominant se substitue à la conscience et à la sensibilité du dominé. Et c'est ce qui lui permet de dire qu'il agit pour son bien, alors qu'en réalité, il agit pour son propre bien et pas pour celui auquel il se substitue finalement. Il prétend aussi savoir mieux que la personne concernée ce qui est bon pour elle et ce qui lui fait du bien. Mais là encore, il ne se soucie pas de la personne concernée, mais de ce qu'il pourra faire du petit tout de suite, plus tard. Finalement, l'enfant est un exploité, il est un colonisé. Alors, qu'est-ce que c'est la colonisation ? C'est d'ailleurs, je trouve très, 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 très intéressante l'application de l'idée de colonialité à l'idée de domination adulte et même inversement. Donc, l'enfant est un colonisé. Gérard Mendel écrit cette métaphore dans les années 70. C'est brillant, son essai sur la décolonisation de l'enfance. La colonisation, c'est l'appropriation des ressources d'un peuple, d'une terre. Et c'est aussi la négation de sa propre culture et de ses propres stratégies de survie. Donc, l'enfant est un colonisé par rapport à l'adulte, clairement. Il n'a même pas le droit de développer sa propre culture. Il doit forcément recevoir et perpétuer celle de l'adulte. Alors que pourtant, les enfants sont les plus aptes à induire un changement culturel. En tant que colonisé, le bien pour lui est déterminé par les intérêts de l'adulte, de celui qui l'exploite. Ce n'est pas qu'il ne peut pas savoir ce qu'est son bien, c'est que ce n'est pas lui qui est important, c'est l'adulte. L'adulte qui décide de son environnement, de son organisation. Et il peut penser que c'est bien pour l'enfant d'endurer tout ce qu'il endure dans les écoles du monde entier. Moi, je parle de celle de la France, c'est ce que je les connais, où ils sont enfermés de 8h du matin jusqu'à 18h. Et il a une autre notion qui est totalement instrumentalisée, elle aussi, comme celle du bien de l'enfant, c'est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Autre notion totalement galvaudée, instrumentalisée, au profit des intérêts de l'adulte qui a déjà une idée de ce qu'il va faire de l'enfant quand il sera plus grand. Donc, l'enfant, son destin, ce qu'il va apprendre, sa vie, est totalement inféodé aux intérêts des adultes. Les adultes exploitent les jeunes, c'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas définir le bien d'autrui et son intérêt supérieur pour lui-même, à sa place, parce qu'on n'est pas à sa place et on ne sait pas ce qu'il est en train. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est bien pour ça qu'il nous arrange de imaginer qu'il n'a pas de sensibilité ou pas de moyens de s'exprimer ou qu'il est immature, etc., etc. pour pouvoir nier leur centralité dans la détermination de ce qu'ils vont faire, de comment ils vont s'éloigner. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu... Elle peut être clairement vue dans les sévices que les enfants ont subis. Puisque les sévices induisent des traumas qui vont finalement débrancher le cerveau pour se protéger psychiquement, en fait, psychologiquement, de la violence extrême qu'on a subie. Donc, il va en résulter un blackout, finalement. Il y a des écrits très intéressants sur les traumas et comment ça fonctionne. Donc, il va y avoir un genre de blackout et donc un oubli total. Donc, à partir du moment où on blackoutise et on oublie totalement une partie de notre enfance parce qu'elle a été trop douloureuse, eh bien, on s'imagine que l'enfant n'a pas de sensibilité. Tout ça me semble parfaitement cohérent. On ne se rappelle pas de sa sensibilité d'enfant, en tout cas de sa souffrance d'enfant, et on transpose ça en étant adulte aux autres enfants qu'on va accueillir en imaginant qu'ils ne sont pas capables de souffrir, ni même de désirer, ou quoi que ce soit. D'avoir des souhaits, des désirs, des préférences, etc. Est-ce que quelqu'un qui prendrait conscience de cette domination adulte qui dirait « waouh, mais comment je fais maintenant ? » Sans doute, il va trouver l'épaisse lui-même. Personne qui prendrait conscience de cette domination adulte, soit en m'écoutant, soit en ayant lu des choses, comment on pourrait la soutenir dans la remise en question concrète au quotidien de cette domination-là ? Je pense que c'est un travail énorme. On est tellement imbibé de ça. Les réponses que l'on va apporter aux enfants sont, neurologiquement, ce sont des autoroutes. Pour arrêter ce flux explosif, il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Et puis, peut-être aussi de l'indulgence envers soi-même, ne pas se flageller parce qu'on n'y arrive pas. C'est une camarade à moi, à Miami Aïlovitch, qui dit qu'on ne peut pas toujours être bienveillant en toute situation, mais on peut toujours être respectueux. Et être respectueux, c'est admettre auprès de l'enfant qu'on a eu tort, qu'on regrette, que ce qu'on a fait est mal, qu'on l'a fait pour plein de raisons, mais qu'on le regrette et on espère ne plus jamais le faire. Voilà. Donc, moi, je pense que déjà, s'autoriser un peu de bienveillance envers soi-même en ne se flagellant pas, de ne pas réussir d'emblée à remettre en question tout ça, c'est un vrai chemin de vie, en fait, qui est une reconstruction de soi, finalement. En apprenant à respecter les plus petits, les plus jeunes, on va réhabiliter l'enfant que nous avons été. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement douloureux. D'abord, d'admettre que ses propres parents ont fait du mal, que nos propres parents nous ont fait du mal, de briser l'héritage de la violence, de casser ses chaînes, de transformer les autoroutes neurologiques en des sentiers herbeux qui vont finir par disparaître et qui vont finir par, comment dire, à stopper totalement tous les réflexes violents qui nous viennent. Voilà. Il faut être patient. C'est long. Moi, je ne vais pas vendre que c'est facile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter. Parce qu'il en va de notre propre salut. Je n'aime pas employer, c'est un terme peut-être un peu religieux, mais il en va de notre propre réhabilitation, et de notre avenir et de celui de nos enfants. C'est tellement, tellement important. Il faut qu'on reconnaisse nos propres traumas et que notre être, notre conscience a été torturée ou réquiquifiée, amoindrie par des traitements indignes, inadaptés, afin de pouvoir avancer et en finir avec la domination adulte et la violence. Et pour ça, accepter de fréquenter des enfants. On est sans arrêt en train de les fuir. On est sans arrêt en train de les mettre à distance, en train de les parquer dans des lieux comme si c'était des gens pas intéressants. Mais les enfants sont des êtres passionnants. C'est tellement, tellement... On peut avoir des conversations extraordinaires. Donc, peut-être déjà accepter de les fréquenter, tout simplement. Les accepter dans son environnement. S'intéresser véritablement à eux, à être curieux de comment ils voient les choses, comment ils se les représentent. Et puis, essayer de... Et puis, peut-être leur poser la question, tout simplement. Est-ce que ça te convient, ce que je te propose ? Est-ce que ça te convient, ce que je fais ? Toujours demander, évidemment. Est-ce que je peux, et pas attraper, manu militari de force pour l'emmener quelque part ? Alors là, je ne suis pas en train de parler de ne pas attraper un enfant qui s'apprête à passer sous une pâture. L'exemple est traditionnel. C'est assez rare, les enfants qui se gèlent sur les... Non, mais voilà. Mais c'est ce que les gens disent tout le temps pour caricaturer les propos. Mais oui, toujours s'enquérir de son avis, de son consentement, de son point de vue sur la chose. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il ne veut pas ? Et respecter, mais totalement. Un gamin qui ne veut pas faire de bisous, qui ne veut pas répondre à une question ou quoi que ce soit, on le respecte. On ne le prend pas de haut en se disant qu'est-ce que c'est que ce serait impertinent, désobéissant, etc. Les enfants ne sont pas désobéissants. Désobéir, c'est ne pas répondre à une loi qui a été imposée par autrui. Les enfants peuvent ne pas reconnaître cette loi imposée par autrui. Ce n'est pas leur loi. Donc, ils ne désobéissent pas. Ils sont ce qu'ils sont. Tout simplement. Et en réalité, nous aussi, adultes, on pourrait s'appliquer le même raisonnement. Voilà, quelques idées. Alors, évidemment, on l'avait évoqué lors d'un dernier échange. Démarrer une relation d'emblée dans le respect, c'est plus facile que de réparer une relation qui a été abîmée par des années de traitement irrespectueux. Donc, dès le départ, accueillir l'enfant selon ses besoins de contact, de relation. Finalement, c'est comme ça que les enfants vont construire leur relation pour toute une fille. En fait, c'est leur premier modèle de relation. Le premier attachement qu'ils ont, c'est leur pattern de base des relations futures qu'ils vont avoir avec d'autres personnes. Voilà. Et la période de la petite enfance, la période primale même, d'ailleurs, c'est une période cruciale de ce point de vue-là. et moi, souvent, je dis la violence, elle commence au berceau et précisément au berceau parce qu'en fait, un enfant n'a rien à faire dans un berceau. C'est dès qu'on le met dans le berceau qu'on commence, que démarrent les ruptures. Une autre thématique dont je parle souvent, ce sont les ruptures. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais les structures fondamentales de la domination adulte. la séparation et la rupture est la première, vraiment l'originelle, la principielle. Donc, couper le lien, c'est la première violence. Et donc, favoriser le lien, tout ça, ce sont des choses qui vont me permettre d'en finir avec la violence éducative ou la violence tout court, ordinaire ou extraordinaire et la domination des adultes sur les plus jeunes. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire dont on n'aurait pas parlé ? Sur le plan des luttes politiques, par exemple, j'aimerais que le point de vue des enfants soit davantage pris en compte, qu'ils soient pris en compte tout court, pas davantage, qu'ils soient pris en compte tout court et qu'ils soient surplombants sur celui des adultes dans tous les domaines qui les concernent. Évidemment, je suis pour l'abolition du statut de mineur, pour un droit de vote universel et pour une réforme du droit des familles. Voilà, pour le remplacement de l'autorité parentale par la responsabilité parentale, la responsabilité parentale étant celle de toute personne qui s'auto-déclare en fait responsable de l'enfant. Ça peut être évidemment la mère qui d'après moi devrait bénéficier d'un statut particulier, mais ça c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder ici, mais aussi toute personne qui accompagne la mère dans la co-éducation, en tout cas dans le co-accompagnement des enfants. Voilà. Et ce sont des idées, plus au plan politique peut-être, mais au plan concret de tous les jours. Voilà, j'ai un peu évoqué. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dali Borka Milovanowicz, sur sa maison d'édition, ou être une langage, si vous voulez la contacter, lire ses publications, connaître ses livres, vous pourrez trouver, comme d'habitude, toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...